Il y a juste un passage délicat là, soit les marches, soit le gravier, ce n'est pas du vrai gravier. Du petit lait ça s'appelle, c'est une espèce de caillou, là, quand on a gourmère comme ça, on arrose par-dessus et ça fait cette espèce de ciment bâtard, par contre là c'est pourri. Et bien comme ça vous voyez le paysage. Vous pouvez voir s'il y a les flamants roses là, c'est les 3-4 fois que je passe, c'est plein de flamants roses, ils ne sont pas trop loin, une trentaine de mètres. Je crois qu'il y a du vent aujourd'hui alors, je ne sais pas. De toute façon la caméra n'a pas de zoom. Dommage. J'aurais dû prendre l'appareil photo. Je me sens les flamants roses. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'ai des flamants roses. Ils courent sur l'eau, hein, pour des pevées. Si je m'arrête il décolle, la bêtue je ne m'arrête pas et reste sur place, ça c'est des aigrettes, enfin une, il y en a plein partout là bas au fond, celle-là par contre on ne peut pas les approcher. A l'antipe on lui fait passer l'oiseau là bas, allez comme ça décolle ça. Et retour à la civilisation, en prenant le chemin qui longe la Farge, à Porte-de-Boue. Pareil, c'est piéton, enfin piéton vélo. Il faut se méfier des éboulements là. Je l'ai tourné parce que je crois que je l'ai nulle part. Ça permettra de savoir à quel endroit on le prend à Porte-de-Boue. D'ailleurs c'est Porte-de-Boue mais c'est la commune de Fosses-sur-Mer en vérité. C'est la gare de Fosses, ce quartier. C'est pourri ici, hein. Au pont du Roi exactement, le nouveau quartier qu'ils ont fait. Là. Et voilà où ça débouche. Et voilà d'où je pars à chaque fois aussi. Quand je prends pas la dite que j'ai prise ce matin. Je vais faire des huit tours pour montrer. Là-haut il y a l'entrée de la Farge. Là, il y a Cassillon juste en face. Et le pont du Roi, le quartier. Le lotissement. Voilà, fini la balade aujourd'hui. C'est parti. Parfaits. Le quartier. Merci. ... ...